et bien salut tout le monde c'est Mister Luffy B18 j'espère que vous aimez bien en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve sur Destiny pour le guide pour bien débuter à Destiny je ne parle pas tellement fort parce qu'il est quand même vers 23h du matin et il faut que je publie la vidéo pour 11h demain matin alors ça va le gars dans le dernier épisode on s'est quitté sur la toile et on va y retourner tout de suite je regarde en même temps le petit écran pour voir si ça bug pas j'ai mis en 1080p et en optimal alors si ça bug je me l'excuse et si la voie est décalée je me l'excuse déjà d'avance c'est juste pour tester si tout est pas décalé je suis content si tout est décalé non je me souviens si tout s'est pas décalé je suis content et si c'est décalé je suis pas content c'est à dire que je suis obligé de vous mettre en qualité 720 à la tour on va vous aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire je vais vous montrer tout ce qui a à faire tout ce qui a sur la tour je veux dire d'excusez moi et faire une première mission tout seul bah oui parce que je voulais demander à snicky mais il est pas chez lui alors pas de snicky une pote joué avec amed mais problème alors je suis tout seul pour l'instant à faire une mission en solo ça va pas être joli joli en plus quand vous commencez dès le début c'est pas facile tout seul vaut mieux avoir quelqu'un bon on va déjà aller voir le guide le guide notre maître garde notre maître d'avant-garde et trois mètres d'avant-garde un pour l'arcaniste un pour chasseur et un pour le titan voici l'avant-garde de l'arca la regarde du chasseur et la regarde du titan on va y aller merci et on a gagné déjà à blastron il faut les démanteler à chaque fois même si ça sert à rien pour pour le début ça sert à rien de les démanteler il faut les enlever comment les démanteler vous appuyez sur x ou sur k si vous êtes sur ps4 aps plutôt on va aller à un mur y est ah oui donc on est là ça c'est tout ce qui est normalement armes mais qu'il n'y a pas là ok parce que j'ai pas été bloqué le bon niveau encore je pense là si à côté c'est tout ce qui est armes mais ici c'est tout ce qui est un mur légendaire les gobo qu'on débloquera plus tard l'armurier c'est lui qui vend des armes c'est un exo voilà l'armurier exo qu'est ce qu'on va choisir automatique pulsions on va jouer à auto et auto pour casser les pieds voilà il récupère mon arme s'équiper de son arme ok on va aller s'équiper les armes tu dégages maintenant il faut aller voir à pour mon vaisseau en même temps qu'on va voir pour le vaisseau je vais montrer les différents personnages déjà l'astromore il est là il faut acheter une cape à l'astromore pour des un mois juste voir à cap ouais le mieux style et le plus style que l'autre il faut pas ce grand passé niveau de l'astromore on peut acheter aussi des armures des armes l'astromore et vu qu'il ya le dlc2 qui est sorti il ya marqué 2 sur chaque armes ok en bas rien à part un truc qui fait de la musique ici alors une madame et un robot madame on va dire qu'ils vendent des armes là ils vendent du verre déjà avec un casque je crois qu'ils vendait que des armes et là avant aussi des armes du de lc elles sont gravement grave stylées en fait ah ouais elles sont gravement stylées c'est une auto en plus et avant aussi des passereaux elle c'est celle qui vend les vaisseaux et les passereaux et elle me répare mon vaisseau c'est rapide voilà du cas j'ai plus rien à faire je vais aller montrer tous les personnages voici pour le fait qu'un peu plus tu vois c'est pour le fwc je voulais pas me tromper ici aussi pour pour acheter la cape pour des pour quand vous ferez des missions vous gagnerez en en niveau là il faut être il faut passer l'expérience 1500 passer rang 1 et rang 1 vous pourrez acheter ça mais il faudra des aigus d'épreuve et des aigus d'épreuve vous pouvez jouer en pvp là il ya les casques les armures et tout retourner en orbite attendez avant à retourner en orbite il faut que je vous montre tous les autres personnages on va aller du coup on va continuer rester sur la tour pendant un bon moment avant de retourner en orbite pour faire une mission n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire dans la vidéo pour voir si vous aimez ou pas comme ça je pourrais voir si je continue ou pas attendez j'allais oublier cryptarck toi c'est cryptarck lui aussi on peut avoir à partir de 150 on peut monter lui on peut lui acheter des engrammes et faut passer dans 1 pour pour lui acheter des trucs à part là les engrammes violet vert c'est au niveau ok comme il dit des postes c'est là où il ya des objets perdus comme des engrammes vert vu que c'est le début ou des engrammes rares si on les a oublié de les ramasser des fois des engrammes violet et des engrammes légendaires elles vont en bas à ça allez reprendre ça j'avais pas ça dès le début avec l'autre personnage ça c'est une autre bannière c'est le c'est le plus parti sur le mec là bas c'est le suis qui nous donnera des missions à partir de niveau 4 vous allez voir je vais rentrer il va nous donner des niveaux à partir du niveau 4 et on n'est aucun niveau 2 et le niveau 4 je passerai quand je serai à l'épisode 3 je pense ça c'est la bannière de fer pour ceux qui aiment le pp pp c'est de versus contre versus à joueurs contre joueurs quoi recherche par ici oui je sais il pourrait pas trois fonds pour lui aussi quand on passe et on a des missions de la bannière de fer quand et aussi on peut louter des bras des armures le bras il est stylé quand même les jambes la couleur il y avait la couleur ça c'est ça change carrément la couleur de l'armure non on peut acheter une lumière d'éthérique ici ah ouais il faut être rentrant de bannière de fer lumière et c'est grâce aux dlc en fait ceux qui sont déjà des armures légendaires vu que dans mes personnages j'ai déjà des armures légendaires avec les lumières éthérique vous n'êtes pas obligé d'avoir des nouvelles armures du dlc vous avez juste à avoir une lumière éthérique vous améliorer et ils seront lumières 42 la lumière je vous expliquerai quand on aura un bout d'armure avec des lumières direction voilà lors de la tour je connais pas les noms de tous les personnages eva je vais dire les noms qui sont dessus eva nous vend des des bannières et des couleurs des couleurs normalement et aussi lui c'est déjà la nouvelle monarchie ouais je vais oublier nouvelle monarchie c'est comme mastro mort et le fwc on va montrer guide c'est là où vous trouvez le guide et qui a un spectre ici ah oui je vais récupérer tous les spectres en attendant aussi voici le premier spectre ici c'est le guide c'est celui qui nous parle dès le début on va acheter des caps aussi des bannières avec des particules de lumières et aujourd'hui le week-end du vendredi à 11 heures jusqu'au dimanche à 11 heures et à xur il n'est pas toujours au même endroit et voici xur avec ses tentacules il nous vend beaucoup de trucs qui est sympa quand même qu'est ce que c'est un 14 je l'ai sur mon autre personnage je l'ai lutte chasseur je voulais pas regarder ça fait un tête de coq en fait avec la crête à au dessus de la tête et que la exotique c'est pour améliorer les armures exo exotique c'est plus puissant regardez voilà non regardez les lumières vous avez lumière 36 et quand vous l'améliorent à fond il sera en lumière 42 regardez les améliorations ouais ouais c'est ok c'est une amélioration de début ok c'est comme les améliorations de l'autre vous n'avez pas montré la manipulatrice du ténèbre voilà comme ça iris mort iris voilà voici iris j'ai besoin de votre aide croque-ta reviendra détruire ce oui je sais je sais je sais vous montrer le deuxième spectre on rappelle plus où est le quatrième j'ai le deuxième spectre il est là puis ici voyez si vous connaissez pas ici vous pouvez activer le ventilo qui est là bas qui vous fait sauter les personnes qui sont dessus le troisième c'est que même plutôt le quatrième on va dire c'est il ya que celui de la bannière de fer qu'on peut y aller on va y aller direct parce que vu que la bannière de fer on va en profiter regardez juste posé là alors dépêchez vous ceux qui veulent récupérer les spectres ça nous fait monter un peu au grimoire c'est ça qui est génial ok le ah oui c'est bon je me rappelle du quatrième le quatrième il y avait les les allégués de l'avant-garde les maîtres d'avant-garde poussoir regardez sont là il y aura désigné et ici voilà ici il ya le spectre voilà vous avez trouvé les trois les quatre spectres à la tour et c'est parti pour faire une mission si vous entendez des grassements c'est que je suis sur mon lit mon canapé convertible j'espère savoir trop rendre bien avec le on va dire avec 1080p je vais couper le micro vu que je parle depuis tout à l'heure mais en fait tout le monde m'a entendu ça je sais pas si vous le montre allez je vous montre je vous montre chaque des chaque intro je vous je me coupe ma voix je me tais nous étions six à nous être aventurés dans le gouffre une seule on est ressorti je suis j'ai vu celui que la ruche à peine un dieu croque ta fils d'orix il m'a tout pris maintenant c'est vers la terre qu'il tourne son regard seule une véritable arme de lumière peut mettre un frein à sa colère maintenant vous devez affronter ce qui se tapit là-bas dans les ténèbres sous-ténèbres ça c'est le dlc numéro 1 il y aura d'autres dlc mais il y en a que deux pour l'instant et oui je les ai achetés bah plutôt il y a sneaky qu'un a acheté un et moi j'ai acheté l'autre la maison des loups on va dire que c'est la maison des loups les vidéos on va dire qu'il y a un micro avant quand les déchus ont essayé de nous détruire j'ai protégé le récif tout s'en finit par se soumettre devant moi nous les avons épargné et leur avons offert un foyer parmi les éveillés pour nous remercier ils nous ont trahi maintenant ils vont subir ma colère ouvrez le récif aux gardiens nos richesses les récompenseront pour la tête de ces traîtres que la chasse commence qu'est-ce que désolé que j'ai vous avez fait des bruits j'ai décalé le micro encore plus voici les deux introductions des deux dlc et le récif il sera là bon première mission avant de nous quitter vous avez plusieurs niveaux niveau 2 niveau 3 mais après vous aurez le niveau des niveaux un peu plus supérieur mais nous on va mettre niveau 2 vu qu'on est tout seul et vu que ça va être difficile je vais me décaler un peu excusez-moi c'est pour le bruit ça va pas le faire on va voir quand on va décaler ce que j'ai dans le lit ça va pas le faire il ne reste presque plus rien ici il ne reste presque plus rien ici et des chupis tout ce qu'il y a comme c'est gros il y en a 3 du texte un gardien ne peut pas protéger la cité sans ça mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller combattre et pour en trouver une je ne vois que le cosmodrome nous avons survécu une fois aux déchus nous leur survivrons encore normalement c'est la première mission du jeu ah oui non c'est la deuxième et c'est la première vraie mission le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici nous pourrions en récupérer des pièces si les déchus ne l'ont pas déjà fait ça je sais pour l'instant on a pas de pouvoir je peux pas sauter partout voilà technique du coucher coucher je vous conseille de faire vos missions à deux comme ça vous pouvez mettre niveau de difficulté maximum pour augmenter plus de level mais vu que j'ai personne qui peut m'aider et alors pour l'instant je mets des bruits tous elles nous ont réussi à restaurer un relais d'information dans les tunnels en dessous allons voir ça ok quelle direction par là ok on peut activer non on peut pas activer on est obligé d'y aller à pied c'est cool ça j'espère que le logiciel de filmage va pas bugger c'est le seul truc que j'espère tirez 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 ok à ce moment là je vais voir vu que j'ai tiré je vais voir à ce moment là si ça a bien fonctionné visez visez ok ah vous avez 5 coffres dorés à trouver ils vont donner des loot je vais le mettre tout de suite voilà des nouveaux bras c'est parti oui oh ce serait plus facile si on avait le saut prolongé ah oui ils sont aveuglés par ma grenade succès débloqué ok tuer ses ennemis en 3 secondes ah oui je suis fort moi euh si je me rappelle bien euh pourquoi elle me dit par là ok j'ai tué sans en dé pourquoi il me dit il fait demi-tour c'était pas là qu'il fallait y aller bah merde alors je suis couré de chemin je suis couré de chemin sérieux ok il faut que je descende en bas c'est pas là je suis vachement organisé je m'appelle plus carrément des missions ça va pas le faire qu'il nous faut c'est la boîte de distorsion comme ça nous pourrons voyager vers n'importe quelle planète la plupart en tout cas notre seul espoir est là où nous avions dégoté notre vaisseau il faut y retourner ok il faut y retourner j'ai tué tout le monde il faut y retourner c'est parti on y retourne ce soir il fait vachement chaud ce soir il fait vachement chaud je cherche la boîte de distorsion mauvaise nouvelle elle est entre les mains des déchus j'espère que vous êtes j'espère que vous êtes ouais vas-y toutes sont dans les murs ah c'est qui qui me dérange attention eux ils sont des missiles déguidés faut pas que je meure je suis nul au fusil à pompe mais j'ai pas le choix pour les tuer je sais pas jouer au fusil à pompe ça va s'il est tuer rapidement voilà oh 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 ho ho oh Whoa, whoa, whoa Ça a dû à longtemps ça Hop La grenade qui me sert, quoi, d'arriens Vu que je suis tout seul ça va durer longtemps Je suis un pauvre level 2 Tente à des récupérations de balles Voilà, je lui fais au moins un max de dégâts Ah, putain il fait chier lui Je vous dirais, son point faible c'est la tête si je vous rappelle bien Ouais, parce que quand c'est marqué en jaune c'est que vous faisiez plus de dégâts sur son point faible Et ça en blanc c'est normal Tire lui dans la tête jusqu'au bout Elle est presque mort, on va finir en fusée à pompe Comme des gros guédard Voilà, c'est bon je l'ai eu J'ai eu un engramme violet, euh vert en plus Vous avez tué un marcomte Nous avons entravé les déchets et récupéré une boîte de distorsion Voilà, c'est parti avec un plus, un succès en plus Il faut que je vous présente au guide Ah, il va nous présenter au guide et après on se quitte là Et vous avez à attendre pour chaque mission en plus 5, 4, 3, 2, 1 Je me suis un peu chier dessus En un moment que je l'ai compté Vol contrôlé, ah non j'étais presque au vol contrôlé Un fusil à pompe et des bras, wow Les loot les meilleurs du monde Ils sont meilleurs, bah c'est bon S'ils sont pas meilleurs ça sert à rien Normalement j'ai une cinématique Normalement, si je m'appelle bien Oui qu'il veut nous présenter au guide Je ne dis plus rien Il fut une époque Où nous étions bien plus puissants C'était il y a longtemps En attendant le jour de son éveil Je suis celui qui parle pour le voyageur Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardien Avant de s'éteindre Le voyageur a créé les spectres Des gardiens Dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière Comme d'une arme Des gardiens Qui pourront nous protéger En lieu et place Du voyageur Que lui est-il arrivé ? Je pourrais vous parler de cette guerre Il y a bien longtemps De l'agonie du voyageur De l'agonie du voyageur Les ténèbres sont de retour Cette fois Nous n'y survivrons pas Ces armées nous encerclent Les déchus n'en sont qu'à premier aperçu Que puis-je faire ? Vous devez repousser les ténèbres Les gardiens se battent sur terre et ailleurs Rejoignez-les Rejoignez-les Votre spectre vous guidera J'espère juste qu'il vous a bien choisi Ca J'en suis sûr Maintenant nous sommes à séparables Il a dit Buffy Et on repart Pour revenir après dans la tour Mais dans le prochain épisode Dépêche-toi de retourner en orbite Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Sur la vidéo Et mettre des commentaires si cette série vous plaît Et en tout cas Moi je vous retrouve pour le prochain épisode Allez ciao tout le monde